bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du tournoi organisé par selkares c'est un tournoi à 16 joueurs sur le jeu wargame red dragon et aujourd'hui nous stacons au groupe d au premier match du groupe d qui oppose dm à vicious koala 31 dm sera en rouge vicious koala sera en bleu dm ce suis vicious koala c'est le quatrième groupe donc nous allons commencer par le texte de vicious koala qui est bleu vicious koala avec norad donc troupes lindennes et troupes américaines mécanisées donc quand on s'en parle aux deux commandants du faub du m36 cargo un choix plutôt du ravitaillement pas beaucoup beaucoup de camions à faible prix donc c'est vraiment dur rapidement à voir ce que ça donne avec du transport délico de ravitaillement et encore un commandant blindé mais norme et le commandant protégé alors au niveau de l'infanterie beaucoup d'infanterie nous avons des deux groupes d'ingénieurs enfin de sapeurs un grand slam et un au lance roquette n'a pas nous avons des unités anti-rn au nom des stingers s'il aurait pu juste j'aurais à savoir quel est mieux j'aurais proposé plus tôt que j'avais rien mais je crois que j'avais on a deux scott de moins si je me trompe pas qu'à voir après il ya aussi stingers qui est un peu plus puissant après avoir pourquoi il a pris le a il doit avoir une raison qui a pris plus tôt la plutôt que le si on regarde te 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 c'est assez le c'est plus précis donc près 50% de précision c'est déjà bien comme tu veux savoir moi prévois que j'avais un javelin et 8 sur et à sa page aura pris le javelin personnellement du fait qu'une portée supérieure contre les hélicoptères et les avions même si vous perdez 5% de précision au final la portée en plus c'est quand même bien pratique donc après c'est un choix personnel pour j'avais il a choisi de prendre des rx aux unités de soutien équipé un tgm courte portée mais ultra puissant les règles de manière générale et tout très puissant c'est trop bien forté de lignes sont et canadiennes rifle on m113 à 1 et deux troupes aéroportées des troupes aéroportées canadiennes et d'aide à force en chine ou qui en siège sur 47 ou à cet homme transport c'est déjà une clé de et ralphaman 90 comme une troupe comme deux premières lignes sont en bradley m2 à 2 bradley il y avait on connaissait en transport de troupes très puissant très bon missile donc attention bradley qui pourrait modifier un peu à balancer à retirer l'artérie ultra lourde c'est du 203 mm m 110 vraiment de la retirer qui est là pour faire des tirs de précision pour abattre une cible très importante en entière on a deux à dave à dave qui fait entière anti tank donc à faire attention mais très onéreuse nous avons du haut comme un peu moins cher fermement que entière tout de bontière le centurion à marxam pas mal et il ya quand même d'entir un peu plus raisonnable niveau prix nous avons le pivot pivot au niveau des temps que nous avons un peu de tout nous avons des temps très gourds avec les mains à bramson des tanks moyens avec mbt 70 et d'ailleurs mbt 110 et 50 jm et l'eau par ses deux mecs ça qui est quand même un temps que moyen comme bien moyen de son coup et nous avons des temps que très léger niveau blindage le m8 à gs ce bon nom qui peut être un excellent canon une excellente puissance de feu donc à faire attention en ce coût nous avons droit aux cavalerie scouts en super dragon d'accord donc c'est un atgm donc il ya natgm ce qui est pas courant pour un scouts mais attention il pourrait voir quelques qu'ils comme ça et des rangers baniement en qui sont aéroportés donc des sens coûte très nombreuses qui t'aiment bien que choc après il a choisi de prendre un hélico de reco et un ferret un petit véhicule de scouts au niveau des véhicules nous avons beaucoup de véhicules nous avons un véhicule d'artillerie nous avons de la tgm nous avons du slam nous avons de l'anti vécu d'anti personnel une centrée nous avons deux autos canons et nous avons de l'anti temps quand même assez lourd chimera 22 bandages frontale 12 manages de flanc c'est quand même un chasseur de char ultra résistant ultra puissant c'est de bonnage arrière 62 précisions 19 d'app et trois dates d'achat pour moi c'est une unité que j'adore personnellement c'est sûr que je vais faire les gauches des cobras a choisi ce qu'elle va rendre du cobra la variante avec le meilleur atgm compréhensible et en avion nous avons le nike hawk un bombardier furtif qui avance de missiles et ça et hgbu 27 des papes pas voient trois mais si ultra puissant donc me fiez vous en aucune dispersion aussi et avec ses des missiles c'est pas des bons et avec ça y aura une couverture de tom 4 pour couverture aérienne moi j'ai une préférence de tout prendre des chasseurs je vais vous montrer pendant deux f15 c'est eagle moi j'ai pris le meilleur pendant deux f15 va des des eagles j'aime bien du fait de l'avantage de je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'un tome 4 fait je crois c'est un avis personnel vous perdez la portée mais vous gagnez sur mon puissance de feu après avis personnel et à ça nous aurons un dm qui va nous opposer un deck je vous parie je vais dire vous parie un deck urss mais en fait non dm va nous sortir un deck qu'on ne voit pas souvent il va nous faire un deck blindé 1980 toute nation abba bravo dm pour ce pour ce deck là donc nous avons des petits véhicules à des véhicules de commandant des tanks de commandement c'est normal en infanterie dans des panzer jäger panzer jäger ouais pas mal comme infanterie ça reste infanterie c'est traditionnel des bonkonsu des bonkonsu de la corée du nord des ptr fagotes des motos chute zone c'est plutôt infanterie choque ça et des grains monnaie pour récupérer les bois avec son ordinateur donc attention à s'une taille quand même action en ad et tous par contre c'est des unités coûte peu cher et qu'ils ont tous des transporteurs à bas prix donc il pourra facilement en avoir plein niveau dca donc nous avons deux types de décès à bas prix pg s k 20 80 à 25 points nous avons de la décès à milieu prix avec le birousia à 50 points biroussa lourde à 70 points avec le buck nous avons gardé riz torche torchon d'auction excusez moi porté au sol dispersion ouais comme comme une sacrée dispersion mais qui coûte pas trop cher donc une artillerie de support comme des mortiers et en tant que pas de temps très lourd poteau de temps que moyen moyen lourd à un prix plutôt raisonnable donc des choix à chaud donc les temps que léger on va dire de son deck plein tous les varons de t 112 a donc les nations possibles de 112 à 112 m donc c'est même statin donc quoi que tendez des 112 a gagnent juste un blindage par rapport aux autres et à des meilleures optiques voilà c'est vraiment beaucoup de chars en plus bien gradé donc attention c'est des chars élites attention des gars et ils sont charles pour ceux des 64 b ça reste un bon chargour même si je vais mettre quand même dans la catégorie chars moyen chargour 4s de blindage quand même en reco nous avons deux brm 1k qui est une reco exceptionnel au niveau de ses optiques qui peut un canon pour se défendre du type 63 une petite reco pas trop cher pour facilement spam et un écho de scouts et de l'infanterie au scouts au niveau des véhicules la france qui est ce 122 charme c'est du traditionnel au niveau des hélico nous avons eu et me 25 s 24 2 check équipé de quatre requêtes de 420 mm ça par contre faites bien attention c'est quoi ne tire pas beaucoup mais quand ils tirent ils font ultra mal c'est des roquettes très haut d'un moment qu'on trouve sur les avions après bon donc c'est vraiment un très bon nico de soutien un nico anti véhicule et un nico a plutôt équilibré les 24 p ce qu'un nico traditionnel niveau aviation il compte sur du cluster il compte sur du sur de l'anti char avec des missiles anti char du mic 27 m et bombe caster du mic 215 à cela nous avons vu les deux decks nous pouvons voir le replay de dm versus koala je vais faire la course son nom visus koala dm tu as encore mis un nom à la ronde enfin dm encore mis un nom à la ronde donc je vous rappelle avec l'engagement premier match rune 1 match se déroule avec un départ de 1500 points une comme l'eau 750 points de conquête 40 minutes max sera ma prise hier match plutôt mon d'ailleurs on peut constater je passais beaucoup de temps par contre dans les decks que comme habituellement donc non tout de suite voir oups mais à chaque fois je veux jamais sur le feu de de ça ici un commandant son commandant va rester là d'accord de torchon 152 donc du pays d'artier dès le début son groupe de gauche infanterie de groupe d'infanterie d'après vous c'est qu'une nation d'accord c'est exactement cette tête est toute jeune c'est pas du 622 du 622 du 622 un commandant une des serres et un corps deux hélico allemand avec des scouts dedans qui vont directement en ligne de fond avec un nico de scouts derrière de l'infanterie nord coréenne descendent 4d et 112 112 d'accord un commandant qui reste ici c'est commandant de base et à droite un commandant de scouts à noter 62 a avec gm et de chagno h 0 en face j'ai fait oublier en face son opposant vicious incommandant sur raison de départ sur le côté gauche m 577 centurion mark sam l'eau parce ces deux mecs ça donc du lourd peu d'infanterie mais sert de l'infanterie quand même sacrément gradé quand même d'infanterie gratte 4 à fait attention sûrement les rifles canadiens et non reconnaissance c'est reconnaissance aérienne au centre avec de l'infanterie canadienne de mutagiesse du tank assez puissant fait attention aux parts c2 du pivot en entière encore des mutagiesse encore des décès a encore deux m centré m35 aucune unité sur les flancs pour escoutent pour l'instant d'accord et pgs fonceur et flancs il a avancé des fumigènes je pense que pour ouvrir cependant vu la dispersion qu'à ses troupes c'est un peu foiré cependant il envoie deux grandes heures et qui peut être la vie très très bonne idée les pivots se font directement canarder il essaie de replier il n'aura pas le temps de replier ses hélicos il va perdre les deux hélicos ce qui est vraiment dommageable ça aurait pu donner un très très bon soutien à son armée cependant il est temps de prendre la ville la dispersion ça se voit qu'il bombarde là cependant il ya deux avions tout de suite deux avions équipé de bombes cluster attention à ça ça va faire très très mal ce cluster le cluster fait énormément de dégâts cependant les léopards sont indemnes c'est uniquement les troupes d'infanterie qui ont été visées d'accord automne 4 arrive après mais il n'y a pas eu le temps d'avoir l'avion c'est parti et 2 pgs 80 qui vont sur les flancs ouvrir ok ici c'est statu quo ici goût rafrontement de char bombardement gour il est temps adverse ou quand même l'avantage si je peux me permettre après avoir comment les grenzers ici qui sont fait repérer ce qui est dommage un transport qui va là tom 4 un nouveau bombardier ce ce bombardier va être responsable de bien des dégâts très très bon long largage de bombes sur et léopards qui vont subir énormément de dégâts c'est ce qu'il fallait pour redonner ici en plus d'actualité dm continue à avancer sur ce côté à léopards sont lourdement dommagés malgré car l'artérie n'est pas une grande précision dommage pour l'hélico dors que c'est trop approché et au part vont un de perdu dm a le nom le mutagès a été détruit aussi reste plus qu'un temps plus qu'un temps que de la part de vic de koala vicieuse koala qui a perdu la majorité de ses troupes dm qui a fait quelques heures 14 éco à cause et pivates cependant il ya la majorité des troupes il reste plus que les canadiens rifle pour défendre cette ville il ya deux usages derrière il n'a plus de dca pour couvrir excepté les stingers derrière il ya une pièce d'artillerie qui est glace les tocs sean ont fait un boulot monstre les mutagès sont cependant arrivés et ont repoussé un peu la suite de l'assaut de dm en détruisant deux chars cependant les chars de dm je vous rappelle ne coûte pas beaucoup couteau 55 points comme 55 points ça pourrait être bien plus onéreux et s'il veut pas avance dm c'est à quoi s'attendre d'accord s'il ya des points en fait des unités en tant qu'ici les mutagès fait énormément de dégâts cependant l'artillerie texte l'artillerie comme avec de 152 millimètres sur des unités qui n'ont pas de blindage quasiment c'est quand même des vécu très léger niveau blindage faire attention à ça les dégâts sont quand même assez volumineux il ya pour l'instant avantage dm sur le côté va tenter un coup tentative de contournement de la part de quoi est ce que ça marchera il n'ya pas de dessin vers ses commandants qui sont aucune troupe cependant il appelle de la décès à maintenant il a pris deux commandants de puces annoncement un commandant de plus c'était en fait regroupé j'ai cru de il va prendre ce secteur là d'accord l'attention au ch 114 147 qui vont être qu'ils vont contourner les torchons les torchons et aux jeunes vont encore tirer même c'est pas très précis un ravitaillement qui saute même s'il était vide c'est quand même qu'un ravitaillement en moins et si le scout qui avance qui fait une comme une petite pression dans ce bois dm n'a pas l'avantage du tout attention attention dm ça pourrait se retourner contre lui il n'a pas beaucoup d'infanteries et qu'un vrai fois qu'ils vont avancer de plus en plus vite de plus en plus loin avec des lance-flammes en soutien contre l'infanterie donc à faire attention il va bouger son commandant il a raison le commandant je conseillerais même de se replier sur le secteur d'à côté cependant ou le cluster qui va éliminer et après ce qui est l'avantagent de cette forêt et l'avantageuse c'est qu'en fait il ya une prairie en plein milieu les prairies permet généralement d'avoir tout ce qu'il a découvert donc facilement tirer serait trop pas avec des véhicules donc c'est quand même avantageux pour défendre des dames qui continue à retirer un peu endroits où pourrait avoir un commandant pour lui il pense que quand on est ici donc continue à retirer transport derrière vicius qui voit quand même pas mal de son adversaire dm qui ne voit pas grand chose après il est sur un plateau ce qui est un peu compliqué mais là la question qu'on va se poser il y a vu il a remarqué les troupes qui arrivent derrière est ce qu'il aura le temps de réagir est ce qu'il va perdre le commandant ou non est-ce qu'il va perdre le commandant dm qui vient de s'en rendre compte troupes qui vont débarquer ici le commandant qui va être menacé c'est plutôt commandant du sud avec les mini guns il pourrait facilement le détruire donc attention à cela ici on va remettre en neutre il y a un commandant de chaque côté qui bloque le secteur quelques troupes ici pour défendre plus beaucoup un cobra qui arrive un ch là il décide d'appeler des hélicos il a repéré le commandant il a repéré le commandant qui à marronement est sorti de la litière des bois il s'en est rendu compte si on est rendu compte qu'il était plus dans le bois cependant est ce qu'il va réagir assez vite par rapport à frappe d'artier de m 110 qui va arriver derrière ça c'est moins sûr il est possible que dm perd un commandant le commandant saute on a dit c'est il se voit dm se rend compte il est qui a été vu à cause des hélicos il décide de bouger son commandant la menace est écartée le commandant ne risque rien il reste plus qu'un airborne il va se rendre compte que les troupes ont déjà eu le temps de débarquer quand son transport quand son véhicule passe à côté il vient de se rendre compte les troupes infanterie arrive déjà derrière beaucoup d'infos de décidation est coté au cas où il passe il veut pas se prendre même coup il vient de faire la même il se dit que le public serait d'avoir exactement la même chose qui nous arrive donc attention l'artierie qui est pas précise fait quand même beaucoup de dégâts le anac au qui est venu qui a lâché deux bombes qui a fait sauter le commandant de dm bourg de pertes pour dm qui a perdu un commandant sur bravo cependant dm a toujours avantage tandis qu'il a déjà récupéré le secteur qui est énormément destiné à son opposant vicieux squalas golf et en plus ses troupes sont en train d'avancer il a décidé de balancer du coaster ce qui est une bonne initiative sa part malheureusement il n'a pas eu de chance dessus et son avion est malheureusement abattu son coaster est abattu c'est dommageable erreur d'apparemment ce qui est pas dans le bâtiment mais bon c'est après être bon partout ici la seule chose qui défend c'est un zippo qui risque de faire ultra mal le zippo qui fait son boulot de zippo c'est dire je crame tout voilà il sait que commandant est là il n'a pas besoin d'aller plus loin il sait qu'il est là le commandant il sait qu'il est là le zippo fait son travail et il a pour défense il s'en fiche de prendre des tirs et il a pour cramer toute infanterie qui s'approche de lui jean est vraiment 51% de pression il va se faire cramer le zippo fait son travail et empêche toute intervention ni d'autant qu'il arrive infanterie qui commence vraiment être limite à ce niveau là après serait-il prêt à sacrifier bravo je suis ensuite moins sûr sacrifié pour être bravo c'est quand même beaucoup de choses qui pourraient après n'arriver malheureusement cependant l'artillerie a eu lieu derrière et le commandant a été détruit encore une fois ce qui permet d'aimer encore de continuer à avancer au niveau des points et c'est où sont les tanks ils bombardent ils bombardent son art le fob diminuent lentement son artillerie bien que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de dispersion fait quand même du bon travail à se demander s'il n'y a pas un visuel il ya dessus pour un visuel donc sarco de lui donner un tir corrigé ce qui explique pourquoi il est aussi précis visu ce qu'on ne voit que ses records quant à dm ils voient beaucoup ils voient cette petite offensée s'ils soient sur le front 3 2 pivote avec un combat tu me trompes pas de nom c'est ça c'est un combat avec son petit cas de 45 m le pivote qui va sur vous mais malheureusement l'offensive est en train d'être avorté il manque de tca par contre ça c'est flagrant un gros manque de celle de la part de dm un gros déploiement en masse sur où le mi 24p qui fournit beaucoup d'informations manque de le problème de ces transporteurs c'est que ça informe aussi car énormément d'infanteries qui arrivent il a vu en plus le canadien de rifle derrière et les pionnières il sait qu'il ya beaucoup d'infanterie qui arrive il le sait et sur marc sam même s'ils sont résistantes frappe d'artéries subissent beaucoup de dégâts et pourrait être détruits prochainement l'offensive de droite est annulée le pire il reste qu'un pivote sur les deux qui t'envoient comme battre c'était un pas je pense un assaut c'est plus pour tester les défenses j'ai rien dit que vous aime pivoter là donc l'état uniquement bleu comme vac la dm a décidé de replier il sait que c'est suicidaire de laisser le commandant dans cette situation il sait que c'est une mauvaise idée et c'est donc de se replier il a cependant deux tanks derrière il commence à bon où je n'avais pas vu ça il a réussi à contourner un mot de chute zone derrière il va filer le bois là puis après il va remonter il va tomber dessus leur tir a fallu la voir c'est un commandant blindé lance grenade arrive à déclencher quelques incendies ce qui est avantageuse parce que ça bloque pas mal de lignes de vue elle a sué des fumigènes c'est à dire qu'elle était prépoursé de sa vie en 24 faut pas qu'il perd sur les 24p par contre à cause du mark sam n'est pas assez sûr que la forêt pour avoir un angle de tir dessus encore une fois comme j'ai dit cette plaine là cette traversée entre deux forêts fait énormément de préjudice à koala qui a énormément de mal à cause de cela à récupérer la domination de ce bois beaucoup de requêtes tirées sur golf ou sur à droite tentative d'assaut probablement avec deux nouveaux tanks et au part 2 leopards c2 mexa qui va lancer l'offensive cependant beaucoup d'atgm fagote en face je crains que son offensive ne soit d'un échec koala ne va pas grand chose et une défense adverse des m8 va pas mal de choses quand même enfin il va pas grand chose non plus mais il a vu l'empassion du commandant ce qui est déjà énorme et cette information là peut être très utile le commandant il sait qu'il n'a pas bougé secteur a été perdu et tour dit dans les femmes mais ce qu'on est vraiment résisté il se doute qu'il a bougé à cause des femmes parce qu'il n'a pas bougé de beaucoup koala qui fait une erreur il aurait dû bouger son commandant quand il a vu qu'un tiers d'artéries mais tombé dessus les flammes qui sont à côté de lui le chine ou enfin le ch 147 chine ou cargo qui est là pour ravitailler le commandant est réparé il repense à pas ce matin qu'il a pris un incendie si on reste de la map ben en fait dm a toujours cet avantage là même s'il a moins d'infanterie que ses adversaires ses hélicots de combat plus ses tanks savent qu'ils font tout le travail ou père de hélico père de hélico qui donnait des tirs corrigés décidi mon coeur d'un avion père de deuxième mig qui a dit qu'il a plus dans une barrière ou à droite qu'est ce qu'il fait à droite trois cobras quatre cobras le manque de décès à flagrant du côté de dm pourrait peut-être lui coûter la victoire si jamais ses cobras arrivent à faire aider seulement de dégâts il voit qu'il a du mal à passer ici il se dit comment ou des tanks qui contournent des tanks qui contournent j'avais pas remarqué ça il a dû voir les hawks c'est vu la précision qui pense et il a vu les hawks avec son avec un scout il a le scout le commandant a été pas encore vu cependant il envoie un mig avec le splash des bombes il espère endommager les hélico non malheureusement pour lui parce qu'il sait qu'il ya il se doute qu'il apparaît commandant d'hôtel mais d'un autre côté il fait tellement de dégâts il a dégommé deux hauts que déjà aucun groupe de 4 c'est de laisser passer de séparer le bug qui a tiré tous ces missiles j'espère qu'il va battre comme il a battu aucun nico et tout zone qui ont peut-être par contre à battre un cobra ou de un cobra d'abattu le deuxième qui est bien endommagé qui est étourdi il ya des sacs qui fait son travail le deuxième cobra qui va tomber est ce que troisième va tomber le commandant qui n'a pas été repéré très bon coup que commandant qui a été repéré j'ai rien dit vicieux scola la part père et quand on a marqué une mauvaise position il croyait que le commandant était amené à de se tromper où il a vu mais tellement rapidement qu'il a eu un doute là où il était nous avons quatre cobras écrasés un commandant de moins sur hôtel le coup de dé qu'a tenté koala n'a pas réussi à fonctionner une seule dernière offensive de tank pour tenter de reprendre l'initiative avec des vulcans avec un nike au qui va nettoyer une partie des bois 2 atgm de moins cependant il ne reste plus qu'un tank les tanks ont été détruits de dm cependant les atgm sont encore présents les fagotes font du dégâts même s'il manque de la paix du fait que ces unités avant 4 avant tous les unités jusqu'à les années 80 et 14 le blindage quand même assez dur à pénétrer avec ses atgm cependant c'est tant que là il laisse la raison il laisse disparaître un petit coup il attend une autre une autre opportunité pour passer voilà en fait il attendait trois autres tanks voilà il sait où chercher le commandant voilà il a envoyé des tanks frontalement pour avoir frontalement ici voire commandant donc il se prie aux priorités ce recommandant et il est temps que de l'autre côté il voulait prendre en fait en tenaille les tanks ici au cas où si jamais le commandant est bougé le commandant est mort comme savanta il prend les temps quand on aille font tellement des tanks derrière des tanks et c'est en cas de tomber il manquait de l'infanterie sur ce côté à et cela coûter cher ça va coûter un nouveau commandant et vicieux ce qu'on a ne voyant plus de solution à ni sa défaite et reconnaît victoire de dm match très équivalent très de très très beau combat dm qui malgré son déc particulier par rapport aux autres joueurs jeudi à créer a créé pour moi déjà un texte cas déjà surprenant et qui montre que malgré ce deck est capable d'écrocher des victoires tout au bel il a quand même donné à fond il ya quand même un bon niveau de jeu ça se voit on bravo à lui quant à quoi là il a bien joué également donc je fais c'est également de tout ce qu'il a fait 1 durant cette bataille il a fait il a tenté sa stratégie il a forcé il a il s'est donné à fond ça se voit il a peur et c'est à battre dm mais il y avait un bon niveau de jeu de son côté aussi quelques heures par ce parent notamment il est décès en groupe de 4 qui ne sont même pas séparés qui sont forcément artiller les problèmes avec l'artillerie adverse le manque de chance aussi parfois il voit le commandant et dm a plus de chance au niveau de l'artillerie notamment mais si on accepte tout ça bravo dm bravo koala et une belle victoire pour ce premier match du groupe d en tout cas je vous dis à une prochaine fois pour dm à jour une impôts groupe dx qui opposera master et dan à nom de nine c'est moi j'ai fait une erreur j'ai fait une heure dans le nom je vais corriger après il peut venir une erreur donc c'est le dernier match ce sera pour la prochaine fois me dit ça portez vous bien et à ciao tout le monde a commencé à regarder cette vidéo en ma compagnie je vous ai fait un petit peu d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu